Est-ce que tu savais qu'utiliser un trépied n'était pas réservé qu'aux grosses caméras et que de l'utiliser avec ta GoPro peut s'avérer super pratique ? Non ? Alors ça tombe bien, car j'ai prévu de t'en parler juste après ça. Salut, moi c'est Rudy et j'ai pour objectif de t'apprendre à te servir de tes caméras GoPro tout en stimulant ta créativité. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment utiliser un trépied avec ta GoPro et surtout, on va voir comment un trépied peut te permettre de créer un contenu de qualité. Mais avant, voyons voir comment fixer ta GoPro à un trépied. Alors tu as deux options. Si tu as une GoPro Hero 11 ou un modèle plus ancien, tu vas avoir besoin de ce petit accessoire qui va te permettre de connecter ta GoPro à un support de trépied en utilisant les deux tiges articulées situées en dessous de ta caméra. Et si tu as une GoPro Hero 12, la méthode est encore plus simple car tu as dû le remarquer. Sur ta GoPro, maintenant, tu as ce qu'on appelle un pas de vis pour trépied directement intégré à ta caméra juste entre les deux tiges articulées. Donc pour fixer ta caméra à un trépied, tu dois tout simplement visser ta GoPro sur le petit support comme ceci. Pour info, le trépied est l'accessoire indispensable à avoir si tu veux créer des timelapse, donc vidéo accélérée, ou alors peut-être si tu veux créer des photos ou vidéos de paysages. Maintenant qu'on a vu comment fixer ta GoPro à cet engin, je vais te donner les trois avantages d'avoir un trépied dans ton kit d'accessoires GoPro. Tout d'abord, la polyvalence. Et c'est particulièrement intéressant si tu as plusieurs types de caméras autour de toi. Comme tu le sais sans doute, j'ai toujours plusieurs GoPro avec moi, mais cela m'arrive aussi de prendre mon Sony A7 IV avec moi pour certains projets, comme par exemple des vidéos événementielles, des shootings ou encore des voyages. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de mettre ce genre de boîtier-là sur un triway ou un shorty, mais crois-moi, ce n'est pas l'idéal. Utiliser un trépied dans ton quotidien te permet donc d'avoir plus de flexibilité quant au matériel que tu veux utiliser lors d'une session de filming. Le seul inconvénient par contre d'un trépied, je dirais standard, c'est qu'il est certainement, voire quasiment obligatoirement, plus lourd que la plupart des accessoires GoPro qui existent, d'où l'importance de bien choisir ton trépied pour qu'il soit assez compact et surtout pas trop lourd. Par exemple, les branches de mon trépied sont en carbone, donc super légères. Les matériaux respirent la qualité. Il fait environ 1,3 kg, mais son plus gros atout, je t'avoue, c'est son format. Car tout replié sur lui-même, il ne fait pas plus de 41 cm, ce qui me permet de le mettre dans mon sac à dos sans problème pour qu'il m'accompagne partout. Attention, compact ne veut pas automatiquement dire petit, et c'est ce qui nous amène à notre deuxième avantage, la taille. En comparaison avec le Treeway 2.0 ou la poignée max, un trépied est plus important, certes, mais il est surtout plus grand, ce qui te permet de capturer des images à une certaine hauteur. Alors tu vas me dire, mais je peux très bien fixer ma GoPro en hauteur si j'utilise d'autres accessoires. Et tu as raison, les principales alternatives seraient d'utiliser le Gumby ou alors encore la pince Jaws. Mais dis-moi, pour accrocher ces accessoires, tu as besoin d'un support tel qu'un grillage, une branche ou encore un poteau. Et donc si tu n'as pas de quoi utiliser ces accessoires-là autour de toi, on sait comment ? Tu ne sais pas, et c'est exactement où je voulais en venir. Grâce à un trépied, maintenant tu vas pouvoir donc capturer ton contenu sans avoir peur de ne pas trouver le bon support pour accrocher ta GoPro en hauteur. Niveau taille, il y a autant de possibilités qu'il existe de trépied, et ce n'est pas évident de faire un choix. Chaque personne aura son mot à dire, j'en suis sûr, mais celui que j'utilise fait 1m60 tout déplié, et cela me convient parfaitement. Pas besoin d'un trépied qui positionnera ta caméra à 1m80 ou même à 2m40, à moins d'avoir une idée bien précise en tête. Et pour ça, j'ai une astuce. Dans ce cas-là, je te conseille tout simplement de venir utiliser un accessoire complémentaire, tel que El Grande ou la perche télescopique. Car grâce à leur pas de vis pour trépied et à leur côté extensible, tu vas pouvoir rajouter des centimètres très facilement à ton setup trépied, et tu pourras même positionner ta GoPro à presque 3m de haut, et ce, sans effort. Un autre point intéressant de ce modèle, c'est que je peux très bien, si je le souhaite, détacher l'une des branches de mon trépied pour en faire un monopode. Ce qui est particulièrement pratique lorsque je suis sur un événement. Bon, tu l'auras compris, c'est ce que se tient dans les mains, et pour une GoPro, ce n'est pas le plus utile, je suis d'accord, car grâce à la technologie Hypersmooth, tes vidéos sont fluides et ce, sans effort. Mais si tu utilises un autre boîtier qui n'est pas stabilisé, le monopode, c'est plutôt pratique. Dès lors qu'il faut filmer longtemps, il est essentiel d'avoir un support immobile pour capturer ton contenu. Et cela nous dirige tout doucement vers le troisième avantage d'un trépied, la stabilité. On a tous déjà été confrontés, au moins une fois, j'en suis sûr, à des vents violents lorsqu'on tentait de filmer un timelapse. Et donc, tu connais cette frustration de ne pas trouver le bon moyen d'immobiliser ta GoPro. Mais si ça ne t'est jamais arrivé et que tu as l'occasion, essaye de faire tenir ce petit trépied quand le vent a décidé de péter un plomb, comme le Mistral a l'habitude de le faire à Marseille, et tu verras, c'est compliqué d'éviter tout tremblement. Mais avec mon trépied, c'est hyper simple de capturer un timelapse de qualité, tout simplement car ces branches peuvent s'étendre et s'adapter au terrain qui l'entoure très facilement afin d'avoir la position la plus stable possible. Et en plus de ça, sa rotule 360 située au sommet me permet de cadrer ma vidéo comme je le souhaite. Un autre point important pour garantir la stabilité, c'est le poids. Et comme je te l'ai dit, tu ne veux pas un trépied qui pèse 10 kg car il faut le transporter facilement. C'est pourquoi tu peux voir sur certains modèles de trépied ce petit crochet qui te permet de venir lester ton trépied, le rendant encore plus stable. Pour le lestage, tu peux utiliser ton sac à dos, mais si tu voyages léger comme moi, je te conseille de prendre toujours avec toi un sachet que tu mets dans ton sac et que tu viendras remplir de cailloux une fois arrivé sur le spot. Et crois-moi, en faisant ça, plus de tremblements. D'ailleurs, avec un setup aussi stable, tu pourras aussi capturer du contenu de nuit en utilisant les modes nuit, comme par exemple feu de véhicule, filet d'étoile ou encore light painting, et ce, n'importe où. En conclusion, quel que soit le modèle de trépied que tu utilises, que tu aies à ta disposition ou que tu souhaites acquérir, je te conseille de le prendre et de t'amuser à créer du contenu avec ta GoPro comme s'il s'agissait d'une caméra traditionnelle. Tu verras, tu vas être surpris. Et si tu veux en savoir davantage sur le modèle de trépied que j'utilise, je te préviens, ils ont fait hyper simple, c'est le modèle D254C1 de la marque KF Concept, et je t'ai mis le lien dans la description ci-dessous. D'ailleurs, si tu as la moindre question à me poser, je t'invite à le faire en commentaire de la vidéo ou à me l'envoyer par DM sur Instagram à RudimerBMX. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.